Madame Fasquel, bonjour, on vous retrouve en très bonne compagnie, parce que finalement, vous en tant qu'épouse de M. Fasquel, maire du Touquet, vous avez un vrai lien avec le Maroc. Absolument, donc je suis née à Tanger, et quand j'étais jeune fille, je montais à cheval, et mon premier amour s'appelle Kawa, un arabe barbe qui était magnifique. Donc je suis ravie de me retrouver aux côtés d'Adel Kadir Oudar, qui est un cavalier marocain que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a de nombreuses années, dans les années 92-95, je crois, je n'arrive plus à chiffrer exactement, qui était un jeune espoir parmi les cavaliers marocains, et je vois que maintenant c'est un espoir confirmé, et un poulain de Marcel Rosier extraordinaire. Donc je suis ravie d'être à ses côtés. Il se trouve que j'ai aussi un frère qui est cavalier, qui montait beaucoup au Maroc, et donc Adel Kadir connaît très bien Alain, mon frère, donc je suis ravie d'être là, et je suis sa plus fidèle supportrice au Touquet aujourd'hui. Donc mon cœur balance entre deux concurrents, le Touquet-toi Olivier de Suter, et Adel Kadir, donc je crois que je remets des prix tout à l'heure, et j'aimerais bien pouvoir remettre aux deux. Voilà. Alors, monsieur Douala, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous savez que vous avez une supportrice comme ça, Touquet-toise, parmi nous ? Tout d'abord, ça m'a fait plaisir de connaître la sœur d'un très grand ami qui m'est très cher, Alain, et encore parce qu'il encourage beaucoup cette équitation ici, avec bien sûr son mari qui adore aussi les chevaux, et ça nous a fait plaisir de participer pour la première fois dans ce concours-là, qui est vraiment super bien organisé, et d'ailleurs c'est grâce à des gens comme ça qu'on pourrait faire des compétitions de haut niveau, et je remercie aussi Marcel Rosy qui est toujours à mes côtés, qui n'arrête pas de me suivre pour que je puisse progresser, et je remercie bien sûr Sa Majesté qui est derrière tout ça, et Moura, elle a vous aussi. Merci. Bien. Alors justement, vous êtes donc l'un des cavaliers de Sa Majesté le Roi du Maroc, vous avez un magnifique étalon. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de votre parcours en ce moment ? Apparemment, vous avez la forme. Hier, vous étiez troisième, et à chaque fois que vous vous déplacez sur un CSI, vous remportez deux épreuves, nous a dit M. Rosy hier. Effectivement, c'est vrai qu'on reporte à chaque fois deux épreuves. Ce jeune étalon, il est encore jeune, il a que 8 ans, donc il manque un peu d'expérience, mais pour ce qu'il m'a fait aujourd'hui, vraiment, il a été très très bien. Ça m'a fait plaisir. Pour moi, c'est comme s'il a fait un sans-faute, parce que c'est un parcours qui est assez difficile quand même, c'est un 45, et il n'est pas encore capable de faire tous ces parcours-là, mais je suis vraiment très content de ça. Et je suis trop content d'être là, dans ce concours au Touquet. Merci. Merci. Alors M. Rosier, pour finir le lien avec le Maroc, on ne peut que parler de vous, et puis de votre engagement avec le Maroc ? Écoutez, mon engagement, il est simple. Déjà, j'aime beaucoup le Maroc. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Maroc, et de m'occuper de trois concours que le Maroc organise en ce moment, à Tétouan, la garde royale, Rabat, dans l'écurie fédérale, donc à la fédération, et puis Sa Majesté a créé ce qu'on appelle le Salon du Cheval à El Jadidac, un magnifique concours qui va devenir un des plus grands concours dans les années à venir. Donc je suis très attaché avec le Maroc, voilà. Et puis on m'a confié Kébir, qui est vraiment un garçon extraordinaire. Il a un peu mon tempérament, c'est-à-dire qu'il aime, il dessine, il sait improviser quand il le faut, ce qui est important dans le sport. Si vous avez ce petit quelque chose de don, ce qu'il a d'ailleurs, il a ce petit don, il a ce petit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il est gagneur, il sait improviser, il sait sauver une faute quand elle arrive, et ça pour moi c'est une très très grande qualité. Si j'avais eu un an plus tôt, je pense qu'on aurait pu se sectionner pour les Jeux Olympiques. Mais bon, ce sera pour les prochains. Alors on vous attend aux prochains Jeux Olympiques. Merci à vous. Merci.